Bonne nouvelle pour la bande de Koyer Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, qui est une route de l'agence pour la bande de Koyer. Là, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut que la bande de Koyer n'y ait pas de la bande de Koyer. Il faut que la bande de Koyer n'y ait pas de la bande de Koyer, il faut que la bande de Koyer, la République du Congo, facilement récupérer la bande de Koyer. Il faut que la bande de Koyer n'y ait pas de la bande de Koyer. Plaisir immense de vous avoir dans cette émission, mesdames et messieurs, peut-être que vous le suivez déjà, à l'Assemblée nationale, il y a vraiment un remont sur la question de ces ministres qui ont été élus députés nationaux et députés provinciaux. On va se poser la question que leur réserve la loi. On parlera de la sécurité au pays, avec ces manifestations qui s'écoulent, la ville de Kintiassa depuis le week-end dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Entre les lignes, on reçoit un expert maison qui va nous éclairer, nous donner son avis sur ces deux questions d'actualité. Maître Oscar Moubiaye, consultant maison, un plaisir immense de vous avoir une nouvelle fois dans ce numéro. Bon, plaisir partagé, monsieur Dan, toujours à la disposition de vos téléspectateurs et pour éclairer l'opinion sur des questions d'actualité. Et à votre entière disposition, donc. Maître Oscar Moubiaye, la question de ces ministres qui ont été élus députés nationaux et députés provinciaux. Que dit la loi à ce sujet ? Comment régler cette question ? Écoutez, de manière globale, votre thématique, c'est l'insécurité à l'est du pays. Oui. Cette insécurité à l'est du pays appelle une analyse sur les causes de l'insécurité et que vous avez, d'entrée de jeu, indiqué que ça serait à cause de l'accord qui aurait été signé le 23 mars 2009 sous le gouvernement Mouzito avec les groupes rebelles Sendépé. Bon, à mon avis, je ne pense pas que ce soit la cause. Ça, c'est des faux fuyants. Ce sont des alibis qui ne peuvent pas être prises en compte comme cause de la guerre. Donc, nous allons y revenir. Et aussi, quand vous parlez de l'insécurité, il ne faut pas seulement voir l'insécurité de l'est. Il faut voir l'insécurité dans son sens global. Vous avez l'insécurité institutionnelle. C'est aussi une insécurité. Donc, la question que vous me posez est liée aux ministres du gouvernement qui ont été élus députés nationaux et provinciaux mais qui demeurent sans démissionner dans leurs fonctions. C'est aussi une insécurité institutionnelle. Et donc, vous avez soulevé une autre question qui est celle de la décision de la Cour constitutionnelle qui vient de se prononcer par rapport aux candidats dits invalidés par la CDI. C'est aussi une forme d'insécurité. Et donc, dans l'ordre, j'aimerais évacuer en allant de moins grave au plus grave et évacuer vos questions posées. Les moins graves, c'est commencer par l'insécurité en interne et puis après, aborder la question de la sécurité de l'Est. Quant à votre question liée à l'incompatibilité ou au cumul de fonctions par rapport aux ministres qui ont été candidats députés mais qui demeurent en fonction sans démissionner. Cette question trouve sa réponse à l'article 110 de notre constitution. Et je ne sais pas pourquoi au Congo, les questions qui soient simples puissent appeler des difficultés au moment de l'application de la loi. Donc, on a toujours voté des lois avec enthousiasme et au moment de leur application, l'égrincement des dents commence. Donc, nous avons un problème réel qui est celui on vote des lois mais leur application pose problème. Bien que le premier ministre a saisi la cour pour demander si les ministres qui sont encore en fonction peuvent continuer à se prendre inutilement les temps à la cour constitutionnelle et prendre inutilement les temps au pays et je m'étonne qu'un premier ministre qui est entouré d'un cabinet avec le conseil juridique puisse saisir la cour pour une question aussi si banale dont la réponse est dans la constitution. Et donc, vous savez, moi je suis d'une école où on dit que le temps du juge est précieux qu'il ne faut pas en prendre inutilement. Donc, l'article 110 de la constitution dit ceci. Qu'il y a des fonctions qui soient incompatibles avec le mandat des députés. Ces fonctions-là d'incompatibilité ça voudrait dire qu'on est contre de ce que l'on appelle cumul de fonctions. ça voudrait dire qu'une même personne ne peut pas à elle tout seule occuper plusieurs fonctions à la fois. Et donc, on ne peut pas être à la fois ministre et député. C'est ce qu'on appelle interdiction des cumuls. Et pour interdire ces cumuls de deux ou plusieurs fonctions par une même personne, il y a la loi de l'article 110 qui fait de la fonction ministérielle ou autrement dit des membres du gouvernement incompatibles avec la fonction de avec le mandat des députés. Parce qu'être député n'est pas une fonction. C'est un mandat. C'est un mandat. Et donc, l'article 110 dit le mandat des députés comme des sénateurs est incompatible avec les fonctions électives. Donc, les fonctions qui nécessitent que l'on soit élu ou alors pour être élu député ou sénateur, pour être plutôt sénateur ou député, on doit être élu. Et donc, pour être élu, si on est membre du gouvernement, on doit d'abord au préalable ne pas exercer de manière concomitante ou cumuler la fonction du gouvernement, des membres du gouvernement et la fonction et le mandat des ministres. C'est pour cela l'article 110 interdit cela. Et donc, vous avez compris que la réponse est claire, il faut respecter la Constitution. Et cette loi constitutionnelle, l'article 110, n'appelle pas interprétation, d'autant qu'elle est plus claire. Et donc, le mandat de député ou de sénateur commence à partir de leur validation. on est élu et on passe au Parlement pour être validé dans son mandat. Et quand on est validé, le mandat commence. Toutefois, on a laissé huit jours aux membres du gouvernement qui se trouvent dans une position d'incompatibilité d'opérer leur choix soit de démissionner du gouvernement soit de rester député. Et donc, s'ils restent députés, ils doivent démissionner du gouvernement. S'ils choisissent de rester au gouvernement, ils perdent leur mandat qui va être assumé par leur suppléant. Malheureusement, ils choisissent leur femme et leur enfant. Ils ne peuvent pas récupérer leur mandat si leur suppléant les... S'ils perdent, la loi répond aussi à ça. Vous comprenez comme ils sont eux-mêmes députés, ils se sont aménagés des lois pour qu'ils ne retombent pas à être chômeurs. C'est pour cela que la loi dit quand on venait de perdre sa fonction au gouvernement, on récupère son mandat. On peut le récupérer. On peut le récupérer. Mais on ne peut pas l'exercer de manière cumulative. Ça veut dire qu'on ne peut pas être au même moment député et ministre. Et donc, quand on a été élu député et qu'on a validé son mandat, la loi laisse huit jours pour opérer les choix. Ça veut dire démissionner du gouvernement si on veut être député ou alors accepter d'être député et ne plus être membre du gouvernement. Ou alors refuser d'être député pour rester membre du gouvernement. et vous avez huit jours pour cela. Et donc, il faut partir du jour où on a validé le mandat, compter huit jours si dans ce délai-là, les ministres n'ont pas démissionné, ils perdent leur mandat au sein du Parlement pour incompatibilité. C'est ça la loi et je pense vous avoir répondu. Et cela n'appelle pas qu'on aille déranger la Cour constitutionnelle inutilement. Puisqu'ils ont des suppléants, vous l'avez dit, s'ils laissent leurs suppléants occuper leur mandat, mais ils restent au gouvernement. Ils restent au gouvernement et après, s'ils quittent le gouvernement, ils pourront reprendre leur mandat. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Que dire alors si ce même ministre quitte le gouvernement, il va à l'Assemblée nationale, le poste au niveau du gouvernement, qui va le diriger ? Mais le problème du Congo, c'est, vous me posez une question qui nous pose problème. On n'est pas Dieu le Père pour être irremplaçable s'il quitte le gouvernement, il y a un rémanement gouvernemental pour faire entrer d'autres ministres. Et le poste ministériel, c'est un poste de nomination. Alors, si vous perdez 10 ministres pour que le gouvernement fonctionne, d'abord, il y a le vice-ministre. S'il n'y a pas de vice-ministre, nous avons connu dans ce pays, une période où il n'y avait pas le gouvernement, c'était les secrétaires généraux qui géraient les ministères. Pendant ce temps, comme nous avons déjà un président en fonction, c'est lui qui nomme les ministres. Il va nommer rapidement les ministres. quand il y a le premier ministre qui demeure, on parle du rémanement. S'il y a le premier ministre qui tombe, c'est le gouvernement qui tombe, on en forme un autre. Ce qui va probablement nous amener à la question des formateurs. Mais tout ça, vous avez compris que quand on ne se prononce pas vite, il y a paralysie de l'appareil de l'État et quand il y a paralysie de l'appareil de l'État, ça pose un problème d'insécurité. L'insécurité n'est pas seulement l'insécurité de l'Est où les gens meurent, mais l'insécurité aussi est que quand vous n'avez pas un gouvernement qui se met en place rapidement, ça impacte l'économie. Il y a une sécurité institutionnelle. Il y a une sécurité institutionnelle qui entraîne la paralysie gouvernementale et on ressent cela dans le panier de la ménagère parce que il y a la vie chère qui va se faire ressentir quand le gouvernement ne fonctionne pas. Quand le gouvernement ne fonctionne pas, il n'y a pas d'engagement à respecter et si un gouvernement ne fonctionne pas, quel est le rôle du gouvernement ? Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers la police nationale s'occuper de notre destin. Donc, on ne vit que parce qu'il y a l'État. Mais si le gouvernement n'est plus là, les gens sont en insécurité. Voilà un aspect d'insécurité institutionnelle et nous pensons que cette question ne devrait pas appeler beaucoup de difficultés, d'autant que la loi est claire et donc heureusement que le président de la République qui n'a pas attendu toutes ces tergiversations a vite désigné un informateur et qu'il va à l'issue de la mission de l'informateur mettre en place un gouvernement sans pour autant attendre la tergiversation des cumulaires. Je crois avoir répondu à votre question. Tout à fait. Merci beaucoup M. Oscar Moubière avant de prendre la question particulièrement de la sécurité dans la partie STM à Kinshasa comme vous l'avez dit. Une dernière question sur cet aspect de la mission d'information. En 2018 on était dans un contexte un peu presque similaire où on avait deux blocs qui avaient deux blocs au Parlement le bloc FCC le bloc Cache mais à l'époque on n'avait pas nommé l'informateur. On est passé directement au formateur et on a eu le gouvernement. Mais aujourd'hui on nomme un informateur. Est-ce que dans les deux cas est-ce qu'on a ça s'explique qui est nomination de l'informateur ou pas dans les deux cas ? Il va falloir d'abord vous expliquer ce qu'on entend par informateur. Il y a disposition de la constitution je crois c'est l'article 78 de notre constitution qui veut que le premier ministre soit nommé par le président de la République d'abord il faut dire que selon l'article 78 c'est le président de la République qui nomme et révoque le premier ministre. Bon j'utilise le terme révoqué délibérément parce que la constitution parle il nomme et relève le premier ministre de ses fonctions. Ça ce sont des termes mais en réalité la constitution donne au président de la République le pouvoir dénommé et révoqué le premier ministre. C'est ça le critère essentiel du régime parlementaire et ça vous avez compris qu'il y avait eu un débat de constitutionnalistes congolais sur des questions aussi simples où vous avez appris que certains estimaient que le président de la République dans un régime parlementaire n'avait pas assez de pouvoir d'autres estimaient qu'il avait beaucoup de pouvoir et on nous a parlé d'un régime primo-ministériel. Ça ce sont des débats inutiles nous sommes dans un régime parlementaire où le président de la République a beaucoup de pouvoir et on l'appelle clé de voûte du régime. Voilà conséquence de cela il nomme et revoque le premier ministre mais nous avons eu une crise au premier mandat où vous avez eu le premier ministre Iloukamba qui refusait de démissionner donc quand on dit le président de la République nomme et révoque le premier ministre c'est par élégance que si le premier ministre qui est issu de notre camp politique que le camp du président de la République comme M. Iloukamba il était de FCC alors que le président de la République était de cash donc le président de la République et le premier ministre n'étaient pas du même bord politique autrement dit n'étaient pas de la même famille politique quand on est face à cela la constitution exige que si le premier ministre en l'espèce M. Iloukamba ne partage plus la même vision que le chef de l'État il doit démissionner c'est ça c'est que la loi dit maintenant démissionner vous comprenez que démissionner ou respecter la loi relève de l'éducation de l'élégance maintenant quand vous avez des gens au sommet de l'État comme M. Iloukamba qui fait preuve je serais sévère j'allais dire de manque d'éducation mais je préfère dire de manque d'élégance mais monsieur quand vous ne respectez pas la loi vous faites preuve de pas de bonne éducation je préfère manque d'élégance ça c'est votre préférence ça passe bien dans l'opinion je ne suis pas là pour cajoler l'opinion pour choquer non je ne suis pas là non plus pour choquer l'opinion je suis là pour traduire et interpréter les textes ok les textes disent quand le premier ministre n'est plus d'accord avec le président de la République il démissionne c'est en cela qu'il y a la suprématie du président de la République sur le premier ministre ils ne sont pas sur la même position le président de la République est élu et il est le seul avoir été élu au suffrage universel et donc il est le seul à qui le peuple a confié son destin c'est pour ça que lors de la campagne je me suis dit malgré ONG et à politique à un moment donné de l'histoire il faut savoir faire les choix et je vous ai dit que le président heureusement qu'il a été élu heureusement qu'on a battu campagne pour ça nous avons estimé qu'il était le même et le seul le mieux indiqué a porté sur ses épaules notre destin et donc pour revenir à votre question nous avons quitté la question d'Ilocamba et cette question avait été résolue parce que notre constitution est une copie de la constitution française pour éviter cette difficulté de trouver les gens qui puissent refuser de démissionner il semble que le fondateur de la 5ème République qui est le général de Gaulle avant de nommer le premier ministre et nous conseillons cela au président de la République il lui faisait signer en avance une lettre de démission pour qu'il n'y ait pas de difficulté comme on en a eu avec Ilocamba pour revenir maintenant à ce que l'on appelle un formateur c'est l'article 78 si maintenant il n'y a pas une majorité qui se dégage parce que le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire s'il n'y a pas maintenant une majorité qui se dégage c'est alors qu'on désigne un informateur pour identifier la majorité mais je suis c'est pour ça que je prends la 4ème République cette disposition est inutile dans notre constitution ce qu'on appelle superfitatoire ça veut dire inutile inutile mais elle est appliquée non inutile je vais vous démontrer pourquoi c'est pour cela les gens ont imité comme nous disons que c'est une constitution des étrangers les experts des caviar des belges des français les étrangers qui ont rédigé pour nous cette constitution qu'on dit qu'elle a été rédigée à Liège ne connaissant pas nos réalités ni ne comprenant rien des régimes politiques ont mis cette disposition en s'inspirant des réalités belges où il y a cette difficulté de former les gouvernements vous savez que chez les belges ils sont restés deux ans sans gouvernement ou un an si je ne me trompe plus mais à un moment donné de l'histoire ils sont restés comme les congolais sans gouvernement pourquoi ? parce qu'on dit on doit identifier la majorité ça n'a pas de sens simplement en droit constitutionnel on appelle ça le fait majoritaire quand vous êtes dans un régime parlementaire le premier ministre doit être issu automatiquement sans qu'on le dise de la majorité parlementaire pourquoi ? parce que si le président de la République nomme un premier ministre qui n'est pas issu de la majorité parlementaire il ne va pas former les gouvernements parce que un on ne va pas accepter adopter son programme gouvernemental ce qui veut dire qu'il ne va pas entrer en fonction et quand bien même il entrerait en fonction comme il n'a pas la majorité au parlement il va tomber par ce qu'on appelle motion de censure c'est pour cela l'on dit que l'article 78 qui semble simple parce qu'il ne faut pas lire la constitution comme un roman chez nous on lit la constitution comme un roman non cette chose là ça s'étudie il y a les experts pour ça qui ont fait les publicistes qui se contredisent parfois non ceux qui se contredisent ne sont pas les experts les experts qui ont étudié qui ont fait les droits publics allez-y allez-y alors je vous ai dit que j'ai dit ce que je connais et je connais ce que j'ai dit et je vous rappelle que je suis publiciste pur sang donc cela veut dire quoi sans fausse modestie désolé de le dire mais face à des confusions nous devons éclairer l'opinion cela veut dire que l'article 78 qui donne au président de la république la possibilité le pouvoir de nommer et de revoquer un premier ministre ce choix là du président de la république n'est pas un choix libre comme l'article 78 le laisserait comprendre si le président de la république a une majorité au parlement ce qu'on appelle la majorité homogène cela veut dire le président de la république et la majorité au parlement ils sont du même bord politique comme pour le cas ils sont tous des lignons sacrés à ce moment là le président opère son choix librement sans besoin d'informateur mais aujourd'hui il a nommé je suis en train de me faire comprendre c'est inutile je suis en train de vous dire qu'on a ajouté une disposition qui n'était pas utile mais malheureusement ça figure dans notre constitution c'est pour ça il faut sortir de cette constitution je vous démontre que c'est inutile c'est inutile dans ce que quand le président de la république a une majorité le président a les mains libres parce que la majorité parlementaire c'est sa majorité et donc quand on dit majorité parlementaire une autre difficulté il ne faut pas penser que on doit nommer nécessairement un député non le président de la république est libre de nommer quelqu'un de son choix quand il a la majorité parce que la majorité là au parlement c'est la majorité du président de la république c'est pour cela qu'on dit il faut faire un vote utile le vote utile c'est quoi c'est pour ça on a voulu que on puisse voter au même moment les présidents et les députés et le vote utile ça voudrait dire qu'il faut donner au président les moyens de sa politique quand vous avez élu un président pour qu'il gouverne il faut qu'il ait la majorité parlementaire c'est pour cela pour voter utile dès que vous avez élu FATCHI vous devez aussi élire l'union sacrée pour que le président ait la majorité parlementaire et quand le président a la majorité il est libre de nommer et révoquer le premier ministre sans nécessiter des formateurs maintenant si le président n'a pas la majorité parlementaire à ce moment là il n'est plus libre il n'a plus même de choix il est obligé de prendre le premier ministre issu de l'opposition et généralement c'est le président le chef de l'opposition qu'on appelle ici autorité morale qui a gagné les élections parlementaires qui va cohabiter avec le président parce qu'on parle cette fois-là de la cohabitation ça veut dire qu'on aura un régime bicéphale ça veut dire que le président de la République est de l'Union Sacrée Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon réconnu facile il est allé sous-souté aux cartes à cailloux qu'il n'y a pas de l'agence pour tirer la bande de Koye Diaspora il y a l'application sonde web très facile il faut télécharger la partie à téléphone il faut tirer la bande de Koye Diaspora 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 de Koye Diaspora facilement il faut récupérer le monde il y a MPSA d'orange de Koye Diaspora et il y a et si Koye Diaspora bon nouvel miami balé zali que ce qui télécharge application sonde web et continue la bande comme buzz tv on rejoint 10$ le bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger le moukou nale l'eau c'est le managé ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'am bon la facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web n'a téléphon plus facile il n'y a pas premier ministre de l'opposition parce que l'opposition a gagné les élections le président n'a pas de choix parce que s'il s'enquête son premier ministre ne sera pas son programme gouvernemental ne sera pas adopté au parlement donc il ne va pas entrer en fonction et ou alors si on le laisse entrer en fonction il aura la motion de censure c'est comme ça que le président va être obligé de prendre un premier ministre de l'opposition qui a gagné les élections parlementaires ou législatives ce phénomène là ce jeu là on appelle ça l'effet majoritaire et donc l'article 78 est encadré par l'effet majoritaire et donc dire qu'on va nommer un informateur c'est une perte du temps et on perd un mois alors que le président a la majorité au parlement mais puisque la constitution l'exige ainsi on n'a pas de choix de respecter la lettre de la constitution donc là cette fois-ci pour le deuxième mandat le président de la république a respecté la lettre de la constitution alors qu'en 2018 quand on n'a pas nommé l'informateur le président de la république n'a pas respecté la lettre mais l'esprit de la constitution pour dire il est libre d'accepter de nommer un informateur ou pas selon qu'il l'apprécie au regard de l'article 78 donc il ne faut pas dire en 2018 il avait violé la constitution non il n'y a pas eu violation de la constitution cette disposition de l'article 78 vous avez compris que c'est l'autorégulation du choix du président de la république et que si on a mis ça c'était de manière superfitatoire deuxième insécurité de nos textes constitutionnels et enfin je crois que vous me parliez de la décision de de la cour constitutionnelle qui venait de rejeter toutes les requêtes introduites par les députés les candidats qui ont été recalés par la CENI dont les suffrages ont été annulés mais cette décision elle est quand même un peu on va dire un peu ambiguë dans le sens qu'elle dit que la décision de la CENI elle est illégale mais en même temps elle invalide aussi comme la CENI tous ces candidats là mais écoutez je vous avais promis de ne pas y revenir parce que vous vous souviendrez que quand la CENI a pris sa décision au lendemain de ce jour je suis passé sur votre chaîne afin d'éclairer notre opinion et j'avais clairement indiqué que c'était une décision illégale de la CENI après vous avez eu d'autres juristes soit qui ont voulu débattre avec moi soit qui sont venus en monopole pour vous dire que Maître Oscar racontait n'importe quoi je suis heureux aujourd'hui de constater que la cour constitutionnelle m'a suivi pour considérer que la décision de la CENI était illégale d'autant que la CENI n'a aucun pouvoir de pouvoir ne pas publier les résultats qui lui arrivent donc je m'étais déjà exprimé à cette question là je n'entends pas prendre beaucoup de temps sauf si il y a débat contradictoire mais sinon beaucoup de temps après c'est pour ça on a toujours une longueur d'avance sur le contemporain la cour constitutionnelle vient de me suivre sur ce point de vue là maintenant je suis resté très inquiet pour l'avenir de notre nation par rapport à ce que moi j'appelle un chevois des trois que la CENI a introduit dans les élections qui se sont pourtant à mon avis très bien déroulées et qui ne sont pas contrairement à ce que l'on dit chaotiques alors la CENI a provoqué une décision qui n'a pas de juge aujourd'hui puisque vous allez au conseil d'état on vous dit ce n'est pas nous vous irez au conseil constitutionnel on vous dira nous sommes incompétents et donc nous sommes dans l'impasse maintenant comment sortir de cet impasse ça demande toute une émission et quand vous y serez prêt et que si ça occupe encore notre opinion on pourra maintenant indiquer comment sortir de cet impasse par contre quand les présidents Camuleta vous savez que je vous ai dit que depuis certains ont semblé me dire que j'étais pro Camuleta mais je vous ai dit que depuis que monsieur Camuleta avait pris la tête de la cour constitutionnelle la cour avait repris sa vie ou alors avait repris la bonne direction après que l'ancien président de la cour qui avait déclaré que la cour était incompétente bon c'est vous qui les citez et malheureusement c'est lui et qui avait déclaré que monsieur Matata n'était pas justiciable de la cour constitutionnelle cette décision avait dérouté et mis notre cour constitutionnelle dans la mauvaise direction Camuleta était venu remettre la cour constitutionnelle sur rail c'est pour ça que j'avais acclamé de mes deux mains l'arrivée de Camuleta à la tête de la cour constitutionnelle donc aujourd'hui sa décision n'est pas ambiguë parce que cette décision ne peut être comprise et interprétée que par les professionnels du droit en réalité la cour qui a ce que l'on appelle plénitude ou la compétence de sa compétence qui n'était pas saisie de cette question de savoir si la CENI a le pouvoir ou pas parce que cette question ne relève pas du juge électoral à mon avis ça relève du juge constitutionnel pour interpréter le pouvoir de l'article 211 de la CENI bien que dans sa décision la CENI ne s'était pas appuyée sur l'article 211 qui lui donne le pouvoir régulateur c'était perdu en s'appuyant sur la loi portant fonctionnement à son article 29-30-31 qui ne parlait nulle part du pouvoir d'invalider les gens alors le président Kamoul a dit pour l'avenir il émet un avis que pour l'avenir nous pensons que la CENI ne puisse plus refaire cela la difficulté que vaut cet avis de la cour ça ne lit pas la CENI parce que ce n'est pas une décision parce que c'était une décision on n'allait pas dire pour l'avenir parce qu'un jugement ne porte pas pour l'avenir un jugement vient régler une situation de fait qui existe la CENI a pris une décision illégale si on estime qu'elle est illégale on l'annule mais on ne va pas dire elle est illégale nous la laissons pour l'avenir là je n'ai pas bien compris je n'ai pas encore eu la décision il faudra que le président de la cour constitutionnelle nous explique clairement si c'est une décision ou un vœu mais si c'est un vœu c'est un vœu pieux parce que un juge ne fourmille pas de vœux décide donc je n'ai pas encore eu la décision c'est tout ce que je peux vous dire mais en tout état de cause j'estime que s'il a émis ce souhait là que nous partageons c'est parce que j'estime que il est un juge électoral et non pas juge constitutionnel donc en conséquence un compétent sauf en s'appuyant sur ce qu'on appelle compétence de plénitude de compétence et prendre alors son courage entre les mains pour considérer que comme vous avez rendu une décision illégale puisque la cour dit que c'est illégal et bien nous l'annulons mais vous ne pouvez pas dire c'est illégal mais nous émettons les souhaits bon j'estime que le président de la cour constitutionnelle qui recule aussi la vie politique a fait preuve de beaucoup de sagesse et de prudence pour déjà donner le temps car la venue de cela ne se passe pas mais quel pourra être maintenant le sort des candidats malheureux puisqu'on a dit que c'est illégal il reste non élu vers quel dieu ils vont s'adresser sachant que la cour constitutionnelle est au sens juridique du terme le dieu de paix le dieu le père parce que ce seul qui a le mot de poids de la vérité quand il a parlé plus personne ne parle mais maintenant si on a parlé comme dieu le père où est-ce que le 421 candidat malheureux eux iront sur cette question là je pense que nous pourrons apporter des pistes des solutions mais je ne pense pas que c'est l'objet de cette émission de cette émission on va prendre les aspects de insécurité que j'ai pu relever la thématique sur l'insécurité de la partie est de la république démocratique du Congo il y a cet accord qui est mis sous la place publique comme étant les nœuds du problème cet accord de 2009 CNDP gouvernement cet accord qui a donné naissance au M23 le 23 mars est-ce qu'un accord voici mes questions M. Oskar Mouguet est-ce qu'un accord peut avoir un accord signé avec un groupe armé peut avoir un caractère obligatoire à un pays à un État écoutez avant de vous répondre à cette question qui est encore pour un juriste formé juriste moyen trop simple mais maintenant avant de vous répondre je préférais encore vider la question d'insécurité parce que nous étions dans la question d'insécurité interne cette insécurité nous l'avons vu elle peut être variante au plan institutionnel mais elle peut être aussi une insécurité de la part des services en dehors de l'insécurité de Koulouna pour cela nous saluons à la tête de notre province qui est ville de Kichassa le commandant provincial M. Kilibalimba qui fait un travail remarquable on est en train d'interpeller les Koulouna pas plus qu'il y a 3-4 jours il y a un des membres de mon ONG état de droit marche qui m'a appelé il avait vu sa voiture voler je lui avais conseillé d'aller porter plainte il l'avait fait et sa voiture a été retrouvée et on lui a sous d'ailleurs votre chaîne est venue couvrir cette cérémonie de restitution de sa voiture on lui a restitué sa voiture donc la voiture a été retrouvée et bravo à la police il y a un autre membre toujours de mon ONG dont le téléphone a été volé j'avais dit de porter plainte on l'a appelé son téléphone a été retrouvé donc il y a tout simplement à dire qu'il faut communiquer il faudra que la police ait un numéro et il faudra aussi que nos citoyens aient la culture que quand un cas leur arrive il faut dénoncer tout de suite à la police ça s'appelle porter plainte ou alors appeler les ONG qui ont en charge l'avis des citoyens c'est pour cela nous sommes là comme ONG pour les accompagner dans un état de droit à marche et voilà que ces ONG et ces gens-là ont retrouvé leur bien et voilà pourquoi nous avons estimé que notre état est en marche et que depuis évidemment l'alternance politique donc avec l'arrivée de M. Tshisekedi nous avons vu que le pays est en train de changer il faut y croire mais il y a encore des gens on les vole on les vole on les viole on fait quelque chose mais ils ne posent pas plainte ça pose problème en même temps nous sommes là aussi pour dénoncer des bévues nous avons été saisis par une dame australienne qui s'appelle Mme Ousmane Ferdos une australienne de nationalité mais d'origine éthiopienne qui est arrivée au Congo le 9 de ce mois avec son partenaire qui est notre compatriote congolais M. Eric Mwamba qui est un journaliste d'investigation et qui travaille sur le développement à la base et qui a répondu à l'appel du chef de l'état par rapport à 145 territoires puisqu'il a une expérience pourquoi l'éthiopie c'est pour ça l'éthiopienne Mme Ousmane qui est éthiopienne parce qu'ils avaient levé le fonds pour la construction du barrage de renaissance en Éthiopie et en 2024 ils organisent une conférence internationale en Belgique donc tirant cette expérience extérieure il a fait venir une éthiopienne qui est d'origine australienne et notre compatriote Mwamba lui-même habitant l'Australie mais voilà que cette australienne alors qu'elle avait un visa sauf que le visa était dans son téléphone comme on accorde le visa en ligne par la DG le temps d'avoir la connexion je ne sais pas si à notre aéroport il y a wifi ou pas mais elle n'avait plus la connexion pour apporter la preuve qu'elle avait le visa elle parlait anglais et l'agent de la DG ne parlait pas anglais le compatriote qui l'a accompagné a voulu faire l'interprète on a refusé brutalisé elle a été mise dans l'avion refoulée quelle image elle irait pour notre pays ça s'appelle l'insécurité donc j'interpelle le responsable de la DG de pouvoir interpeller cet agent nous allons lui communiquer tous les éléments pour que cet agent qui a été uncivique puisse être sévèrement puni parce que quand vous arrivez dans un pays la première image et la première personne que vous rencontrez c'est l'agent d'immigration à côté de cela comme quand on embarque dans un avion quelqu'un qui n'est pas en situation régulière c'est le transporteur qui doit payer c'est ce qui dit la législation et là l'Ethiopien-Irlande a payé à l'état congolais 5 000 euros 5 000 dollars alors que l'agent la personne transportée était en situation régulière donc voilà que notre état va pouvoir rembourser cet argent et voir avec dommage intérêt donc ça c'est aussi une insécurité qui est due au non-professionnalisme dans les cas sous-examens des agents et nous avons tenu tant nous saluons le bon travail de la police et nationale tant que nous regrettons le mauvais travail de la police à la frontière et nous interpellons donc la DGM à pouvoir veiller à ce que les agents qui sont au niveau de la frontière qui sont les premiers citoyens qu'on rencontre quand on vient dans notre pays qu'ils aient une éducation à pouvoir bien accueillir les gens même si on peut considérer qu'ils sont en situation irrégulière voilà un peu quelques aspects de sécurité intérieure maintenant nous pouvons parler de plus grave c'est la sécurité au niveau de l'Est et vous m'interrogez sur la valeur de l'accord d'accord juste pendant 3 minutes parce que le temps est vraiment épuisé je respecterai votre temps parce que la question dans une seconde cet accord n'a pas valeur juridique et donc ce sont les accords de salon qui ne peuvent pas lier le gouvernement et dans notre pays on en a multiplié comme ça des accords souvent qu'on ne voit même pas vous savez que l'assassinat de Mousset Kabila ça a été soi-disant pour le non respect de l'accord de l'Emera et aujourd'hui pour former le gouvernement on va vous dire l'accord de Nairobi et pour justifier la rébellion on va vous dire accord avec Sendepe le président de la république le gouvernement congolais n'est en rien lié à ces accords des salons même si ces accords ont été signés par le gouvernement il a signé des choses dont il n'avait pas compétence et par ignorance la plus totale nous regrettons que le gouvernement Mousset et Mousset qui voulait devenir président de la république puissent aller signer des choses avec des remonts et je ne sais pas si leur cabinet avait des conseillers juridiques simplement si on dit les accords lient les partis ça c'est en matière civile nous ne sommes pas en matière civile ici parce qu'on dit les accords entre partis tient lieu des lois ça c'est en matière civile nous ne sommes en quelle matière ? nous ne sommes en aucune matière puisque la CNDP n'est pas une entité juridique pour signer un accord c'est entre deux personnes ou plusieurs donc la personne qui signe l'accord doit avoir une personnalité juridique est-ce qu'un rébelle a une personnalité juridique ? donc les engagements signés avec des rebelles ce sont des engagements qui n'ont aucune valeur juridique ce sont des accords politiques du salon ça n'a aucun effet juridique mais je vous dis ceci un accord un traité une convention tout ça on appelle ça accord un accord ne peut être signé qu'avec des personnes qui ont ce que l'on appelle la personnalité juridique maintenant vous me parlez d'un accord signé avec des rebelles est-ce que les rebelles ont une personnalité juridique ? un rebelle n'a pas de personnalité juridique c'est quoi ? une rébellion c'est un mouvement subversif maintenant si on peut trouver un accord politique avec eux cet accord ne lie pas les gouvernements ce sont des arrangements politiques les arrangements politiques ce ne sont pas des accords qui lient le gouvernement ce sont des pactes qu'on peut faire mais qui ne lient pas quand tu vois aller signer un accord secret en tant qu'espion pour qu'on te livre une information est-ce que ça a une valeur juridique ? non donc les accords la scène de paix les mouvements rebelles ce n'est pas une personne morale à personnalité juridique conséquence n'ont pas de valeur même si ça a été signé devant les témoins que l'on appelle les chefs d'état d'autres pays ce ne sont pas des accords ça excusez-moi ce ne sont pas les accords juridiques donc voilà mais maintenant il faut vous dire que ça ce n'est pas la vraie cause de guerre à l'Est je suis terminé oui les causes de guerre à l'Est c'est que le petit pays Rwanda heureusement le chef de l'État a déjà identifié notre ennemi numéro 1 qui est M. Paul Kagame donc il nous faut une pression dans la diplomatie officielle mais aussi une mobilisation des Congolais dans les instances internationales pour que M. Kagame comprenne qu'il ne doit pas se comporter en état voyou pour agresser des états voisins cela appelle des Congolais une grande mobilisation à titre d'exemple nous avons un arsenal juridique au plan international mais est-ce que nos juristes se mobilisent pour ça vous avez vous savez que la cause première de la guerre c'est nos minéraux ce n'est pas les accords encore pour les accords moi je serai prêt à accompagner les députés nationaux pour qu'il y ait une loi que quiconque prend l'arme contre sa nation s'il a une autre nationalité ou il s'est réclamé d'une autre nationalité qu'il perde la nationalité parce qu'on ne peut pas se dire congolais et tuer les Congolais et pour venir exercer le Congo mais pour citer dans ce que vous disiez donc il y a la cause première c'est non-minérés ils convoitent non-minérés et il y a des lois il y a la loi qui a été votée par les américains en 2010 dites la loi Obama si vous voulez cette loi là pour faire rapidement est une loi qui veut lutter contre le minéré du sang trois ans après il a fallu quatre ans presque pour que l'Union Européenne prenne aussi une loi et avec moratoire laquelle la loi devait entrer en application en 2021 pour que vous savez que nos minérés c'est ce qui sont avec lesquels on fabrique les coltans on fabrique avec les appareils téléphoniques et donc on a dit qu'on puisse les entreprises puissent avoir ce qu'on appelle ce qu'on appelle la diligence raisonnable ça veut dire vérifier les matières avec lesquelles les appareils sont fabriqués électroménagers des avions utilisent nos minérés vous comprenez pourquoi on nous fait la guerre et ces minérés là ne sont pas vendus par les congos sont vendus par les rebelles c'est comme ça on a dit qu'on ne puisse pas acheter les minérés du sang et donc s'il nous faut lutter aujourd'hui j'en appelle à mes confrères qui sont avocats congolais d'origine comme nous autres qui sont à l'étranger pour que nous puissions mettre ces lois en application en nous attaquant à des entreprises qui achètent les minérés du sang ou qui exploitent les minérés du sang et les entreprises qui fabriquent leurs appareils avec les minérés du sang quand les rebelles n'auront plus là où vendre leurs minérés à ce moment là ils ne vont plus nous faire la guerre pour exploiter nos minérés donc ils ne sauront pas où vendre et à côté de ça et enfin nous saluons la loi de programmation et notre armée qui monte en puissance pour un jour nous pensons en nous mobilisant comme un seul homme derrière les chefs de l'état nous vaincrons parce que c'est notre territoire pour cela il nous faut être mobilisés merci beaucoup M. Oskar Moubiahi merci beaucoup à vous également chers téléspectateurs on a vraiment pris beaucoup de temps pour parler de ces questions je pense que je ne pense pas qu'on en a pris suffisamment les sujets qu'on a évoqué aujourd'hui on a pris vraiment beaucoup de temps alors le public je crois que le public a compris il y a des sujets qui méritent vraiment un approfondissement des questions qui méritent vraiment qu'on aille en détail je pense qu'on en a évoqué tantôt on prendra certainement d'autres émissions je sais que vous êtes resté sur votre soif d'aller au-delà mais la télé c'est le temps nous devons nous arrêter là donc avec Tosca on prend rendez-vous pour une autre émission un autre rendez-vous pour venir vous donner une autre soupe que vous allez beaucoup aimer cette fois-ci on prendra certainement une question on ira en détail ça sera pour l'intérêt général portez-vous bien merci beaucoup maître Moubiaï merci beaucoup à vous de nous avoir accordé votre attention à très bientôt bonnes nouvelles pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde pour la bande de Koya Diaspora et ça le sous-souté au cas de Kayaou qui est le côté de l'agence pour la bande de Koya Diaspora dans ce là il y a l'application sonde OEV très facile pour la bande de Koya Diaspora facilement pour récupérer l'application la bande de Koya Diaspora il y a M-Pesa et l'orange et l'application et l'application et l'application et l'application c'est le téléchargé l'application sonde OEV et l'application et l'application sonde OEV il y a 10$ le bénéfice donc il n'y a pas mieux de télécharger l'application et l'application ce n'est pas mieux que ça il y a la facilité dès aujourd'hui téléchargée